Fini les retards d'avion, dû rien qu'à l'engorgement du poste de contrôle des passagers devenus trop petits avec le temps. Des contrôles de voyageurs et de bagages cabine qui pouvaient prendre jusqu'à 1h30 en haute saison. La solution, la voilà, un poste de contrôle plus grand, fermé et surtout plus efficace de la vie des usagers. J'ai eu quelques galères à l'embarquement avec des retards de plus de 3 heures. C'est aussi pour ça que je pars à midi pour éviter les départs du soir par exemple. C'est la première fois que je constate ces aménagements et pour l'instant je trouve que c'est fluide. Donc c'est une bonne opération, en tout cas pour le trafic aérien. Des améliorations qui datent d'une semaine avec une troisième ligne, là où il n'y en avait que deux, et une quatrième ligne d'ici la haute saison, c'est-à-dire les grandes vacances de juillet-août. On a gagné 45 minutes de traitement des passagers. Pour avoir un traitement efficace, on s'est rétabli sur 5 minutes, voire à 4 minutes de traitement d'un passager. Ces changements s'intègrent dans un plan global de réaménagement de 30 millions d'euros. Il y a différentes actions qui doivent se faire. Il y a notamment le box des loueurs qui doit être déplacé pour qu'on ait plus d'espace justement dans cet aérogare. Il y a les caisses automatiques qui ont déjà été déplacées, qui ont été centralisées à un seul endroit pour que le passager puisse se rendre directement dans cette zone-là. On repense vraiment par rapport à la réorganisation pour rendre le circuit du passager beaucoup plus fluide et beaucoup plus logique par rapport à quand on a une arrivée ou quand on a un départ. L'aérogare ne sera pas plus grande, mais plus fonctionnelle selon la Chambre de commerce. De quoi faire face aux 600 000 passagers attendus cette année contre 560 000 l'an dernier et à la grogne des compagnies dont les vols enregistraient de fort retard en Guyane. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.